... son rapport, de par son développement, que vous avez assuré. C'est en septembre que le Premier ministre a lancé officiellement la rentrée scolaire 2022-2023 sur toute l'étendue du territoire national. Et cette année, près de 31 millions d'élèves sont inscrits. Et ce sont les bleus et blancs de la province de la Tchopo qui ont été à l'honneur ce lundi 5 septembre 2022, jour de la rentrée des classes. Un hommage mérité a été rendu aux enseignants pour les sacrifices consentis de la formation de ces élites des deux mains. On va arriver à cette formation si jamais vous n'avez pas ces formateurs. Nous voulons assurer que demain vous soyez élites de ce pays. Et pourquoi je voudrais retourner dans le corps comme ça ? Pour l'en dire, d'abord, merci en ce moment pour tous les travails qu'ils ont abattus jusqu'ici. À l'athéné de Kisangani, dans la commune de Makiso, Jean-Michel Samalou Kondé-Kienge est revenu sur la gratuité de l'enseignement, programme phare du chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Tchulombo. Grâce à cette vision, nous avons vu l'année passée plus de 4 millions d'élèves revendent les dons des classes. Cette année, c'est près de 31 millions au total d'élèves qui sont attendus. À l'athéné de Kisangani, dans la commune de Makiso, Jean-Michel Samalou Kondé-Kienge est revenu sur la gratuité de l'enseignement comme priorité de son gouvernement au programme phare du chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Tchulombo. La cérémonie s'est déroulée en présence de la vice-ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Aminata Namassia. Et les écoles des provinces ont accueilli les élèves en ce premier jour des cours de l'année scolaire 2022-2023. C'est le cas notamment de la province du Cuillou. Après près de deux mois passés à la maison, Cartable et surtout les enfants qui les portent ont enfin repris le chemin de l'école ce lundi 5 septembre. Cela concerne au total 31 millions d'élèves sur toute l'étendue du territoire national. Dans la province du Cuillou, précisément à Idiofa, les bleus et blancs étaient aussi visibles sur les différentes artères. Et c'est l'administrateur du territoire qui a procédé au lancement de cette rentrée de classe au complexe scolaire Mgr José Mouké et Kanga en présence des directeurs des provinces éducationnelles. Les élèves ont été invités à plus de travail pour porter haut la province du Cuillou. Malgré une rentrée timide dans la province de Bazouélé, certains élèves et enseignants ont répondu présent dans certaines écoles en séjour de la rentrée scolaire. Une rentrée qui coïncide avec le lancement de l'opération Pas d'école sans banc. Une initiative du gouverneur Jean-Robert Nzantam Obiti qui a aussi fait la ronde de quelques écoles pour non seulement procéder à la remise des bancs mais aussi et surtout prélever la température de la rentrée scolaire. Le gouverneur a aussi salué les avantages de la gratuité de l'enseignement initié par le chef de l'État qui a vu le nombre d'élèves augmenter cette année dans sa province. Des bons pipitres, deux élèves de la province du Congo central en ont aussi bénéficié en séjour de la rentrée scolaire. Le gouverneur Guy Badou a à l'occasion remué 3000 bancs aux différentes écoles de la province en présence de la ministre provinciale de l'éducation. Ces dernières qui a par la suite fait la ronde de quelques écoles de cette partie du pays question de se rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire. Enseignants, élèves ont été appelés à faire preuve de plus d'abnégation pour aboutir à des résultats meilleurs. La rentrée scolaire lancée ce 5 septembre sur l'ensemble du pays a aussi été effective dans la province du Manima. Le gouverneur Afan Idrissa a donné le coup d'envoi très trop ce matin. Cette visite a commencé à l'Institut de l'Inanome jusqu'à le Pekindouville du réseau officiel en passant par le lycée Matouma-Inei du réseau catholique puis à l'Institut Joudi, école conventionnelle islamique avec un escale au complexe scolaire Moabab, une école privée. C'est de mon obligation de me rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire 2022-2023 a indiqué. Afan Idrissa Mangala, lors de cette ronde effectuée, dans différentes écoles. Ainsi, il a demandé aux parents qui gardent encore les enfants à la maison de les envoyer à l'école. On vient de visiter presque toutes les écoles. On voit que toutes les écoles ont repris normalement à l'autre cour. Je pense à l'issue de la remonte que nous avons eu avec les provinces éducationnelles, ainsi que les délégations syndicales. Nous avons arrêté que les cours doivent reprendre quelques problèmes présentés par les différentes délégations syndicales, que ce soit Sénégal ou Sénégal. Mais, Dieu merci, les cours ont repris. J'encourage les enseignants de l'année qui ne sont pas encore présentés à l'école de venir se présenter. Pour rappel, l'autorité provinciale du Maniema a présidé. Le samedi dernier, il y a une réunion qui a mis autour de lui les différents gestionnaires des écoles de deux provinces éducationnelles, Maniema 1 et 2, le délégué syndicaux de ce territoire de la province, ainsi que le responsable de la Caritas Développement chargé de la paie des enseignants dans le 2e diocèse catholique du Maniema, en vue d'harmoniser les vues pour une rentrée scolaire apaisée. Le gouverneur de province, Afanidis Vangala, a enfin félicité les différents acteurs éducatifs pour avoir respecté le calendrier scolaire. En rapport avec cette rentrée scolaire, les femmes en situation difficile de la commune de Calamou ont reçu des fournitures scolaires pour cette année scolaire 2022-2023. Un geste de Mme Pamela Mouziga, présidente chargée de l'autonomisation au sein d'une structure de l'UDPS. Voilà, les femmes en situation difficile de la commune de Calamou ont reçu des fournitures scolaires pour cette année scolaire 2022-2023. C'est un geste de Mme Pamela Mouziga, présidente chargée de l'autonomisation au sein d'une structure de l'UDPS. Regardez. Des cahiers, des sacs, stylos et autres fournitures scolaires ont été remis aux femmes dans la commune de Calamou. Question de prêter main-forte à ce femme de la ville-provence Kinshasa en situation difficile en cette période de reprise des activités scolaires. Mme Pamela Mouziga, présidente chargée de l'autonomisation de la femme au sein d'une d'UDPS, toujours derrière le chef de l'Etat pour soutenir sa vision relative à la gratuité de l'enseignement des bases. Nous, nous sommes GRET, groupe de réflexion d'élite tshisekédiste. Nous sommes un mouvement sociopolitique. Nous soutenons le chef de l'Etat. Si nous posons cet acte, c'est parce que nous ne voulons plus que nous soutenons le président de la République qu'avec des discours, qu'avec des paroles veines. Mais cette fois-ci, nous avons dit que nous voulons soutenir le président de la République avec des actions concrètes. C'est pourquoi moi, en tant que présidente nationale de la Ligue des Femmes, j'avais demandé à mon équipe d'être présente à ma base de Calamou pour essayer un peu de soulager quelques femmes. Comme vous le savez, nous, nous sommes les tshisekédistes. Nous prenons des idéaux tshisekédistes. Quand nous disons le peuple d'abord, donc nous devons aussi penser d'abord au peuple là, qui nous entoure, qui nous encourage de travailler pour le chef de l'Etat. Ces femmes ont bénéficié ces kits scolaires des mains de Mme Pamela, qui va leur permettre tant soit peu d'envoyer les enfants à l'école, bien que l'achat d'uniforme et autres accessoires pose problème faute des moyens financiers. 10 000 bons pour les élèves des écoles des communes de Dilala, Manika et le territoire de Mouchacha dans la province du Lualaba, un don du bourgoumestre de la commune de Dilala aux écoles publiques pour soutenir la gratuité de l'enseignement, nous dit Cédric Kenina. 10 000 bons au profit des écoles publiques des communes de Dilala, Manika et les territoires des Mouchacha. Un don fruit de la rédévence minière qui vient en appui à la gratuité de l'enseignement, vision du chef de l'Etat Félix Antoine Tichekedi, comme les souligne les bourgoumestres de la commune de Dilala, de Ogracias Kaloubunda. C'est bon que vous voyez, sous le haut patronage de Mme la gouverneure Soukhan Saïni Fifi, pour que nos enfants puissent étudier dans de bonnes conditions, en fin d'accompagner son excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tchilombo Tichekedi, de la qualité de l'enseignement. Souvent, le conseil de Mme la gouverneure, il fallait aussi songer d'autres écoles, telles qu'à Mouchacha, le territoire de Mouchacha, la commune de Manika, la commune de Dilala. Un geste apprécié par les bénéficiaires qui se disent soulagés. Oui, c'est un grand soulagement, parce que vous savez qu'il n'existe pas une école sans banc. Parce que si vous n'avez pas le banc, en tout cas, vous n'aurez pas à recevoir de parents, vous n'aurez pas d'enfants, et quand on a le banc, en tout cas, c'est déjà un plus. Ces premiers lots sont répartis dans près de 12 écoles, à raison de 50 bancs par école. Passons à cette clôture de session d'encadrement et formation des écoles dans la province du Nord-Kivu. Précision dans ce reportage. C'est à l'initiative de la Fondation Béatrice Lumbou que ses élèves ont été occupés durant les grandes vacances. Encadrés et formés ici à l'Académie sportive de la Fondation Béatrice Lumbou, ses écoliers ont eu droit aux activités sportives comme les basketball, les footballs et les boxe. Le but poursuivi à un quoi Mme Béatrice Lumbou, c'est d'inculquer aux enfants les valeurs telles que la solidarité, l'esprit d'équipe et les goûts de l'effort. Objectif atteint, selon la présidente de la Fondation Béatrice Lumbou, qui note quelques résultats positifs. L'engagement et l'enthousiasme des parents et des enfants ont été de réelles motivations. A la fin de cette session, nous avons noté les résultats suivants. Nous sommes donc satisfaits. C'est pourquoi, pour récompenser cet effort qui apporte amélioration, nous avons convenu de clore cette édition par une manifestation et la remise de brevets à la fin de cette activité. Invité des marques à cette cérémonie, Rifin Tsumbo-Vouezolo, administrateur, directeur de la Fondation Moutombodi Kembe, a dit sa satisfaction en promettant un partenariat avec la Fondation pour appuyer ses activités. Chers enfants, nous avons toujours suivi comment M. Moutombou a évolué aujourd'hui jusqu'à être un biais et être un grand monsieur dans le monde. N'abandonnez pas les études. Je vous demande d'aider cette dame qui a eu la bonne idée d'encadrer les enfants. Les lauréats du jour se sont dit heureux de la formation et de l'encadrement reçu. Dans cette formation, j'ai appris ce qui veut dire double banc, ce qui veut dire marcher. On a appris à shooter, à bondir. Donc on a appris plusieurs choses. Un motif de joie pour les parents qui ont remarqué un grand changement dans les comportements de leurs enfants. Le courant électrique du barrage de Kakobola à Gungu sera lancé dans les tout prochains jours par le chef de l'État. Le ministre de l'intégration régionale et francophonie, Didier Mazenga, mobilise la population du Quilou pour lui réserver un accueil chaleureux. Dans quelques jours, le chef de l'État va se rendre dans la province du Quilou. Félix-Antoine Tiseké de Tilumbu procédera au lancement du courant électrique à partir de la chute de Kakobola, située à 45 km de Gungu territoire. A cet égard, les préparatifs pour un accueil chaleureux vont bon train sous la direction du ministre de l'intégration régionale et francophonie. Didier Mazenga Moukanzou a entamé la mobilisation par Quangu, où il a été accueilli par le gouverneur Jean-Marie Petit Petit. A l'étape de Massima Nima, le ministre de l'intégration régionale et francophonie a eu à remettre bottines et vareuses aux joueurs qui devaient participer au tournoi dans le tout nouveau stade Kisal-Nantuala-Kotoubananima, lequel tournoi s'est soldé par la victoire de l'équipe de Massamuna, avec à la clé la remise des médailles au premier, deuxième et troisième. La compétition s'est déroulée en présence du gouverneur du Quangu, Jean-Marie Petit Petit, celui du Quilou, Willy Itchundala, ainsi que d'autres notabilités locales. Didier Mazenga Moukanzou a également échangé avec différentes couches de la population pour recueillir leurs désidératas. Le ministre de l'intégration régionale et francophonie se rendra ensuite à Idiofa avant d'atteindre Gungu, dernière étape. Partout, il s'emploie à mobiliser la population en général et les militants du Parti Lomobiste Unifié Palou pour réserver un accueil digne au chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, qui prône le développement de la RDC à partir du territoire. La vie est reprise de l'Université de Montréal. Professeur Valéria Miro a procédé au lancement du projet Toumaini Santé et droits des femmes, des adolescents et des enfants à Bukavu, dans le sud Kivu. Une solution pour l'hôpital de Pansy dans sa mission de sauver des vies et d'assister les femmes, enfants et jeunes filles violées et malades. Ce nouveau projet Toumaini vise à renforcer le service offert aux survivantes des violences sexuelles, à renforcer également les capacités de l'hôpital de Pansy dans les quatre zones de santé du sud Kivu et dans les trois provinces du Burundi. Il vise également à améliorer l'accessibilité des services de santé et de promouvoir des politiques, des cadres juridiques et des santé en matière des soins de santé fondés sur des connaissances issues de recherche. Le lancement de ce projet Toumaini Santé et droits des femmes, des adolescentes et des enfants intervenu le 2 septembre 2022 à Bukavu augure le partenariat entre la fondation Pansy et l'Université de Montréal à travers son unité de santé internationale et observatoire. Avec le financement du gouvernement canadien, ce projet Toumaini va appuyer les activités de l'hôpital de Pansy jusqu'en 2027. On travaille depuis 2019 avec le gouvernement Pouégué pour mettre en place des dispositifs de soutien à ces activités, pour les développer par RCC dans d'autres régions que celles où il est déjà actif et éventuellement au bout de l'Université de Montréal. C'est un projet qui veut que l'expérience de Pansy puisse se pendre à d'autres zones de santé et c'est un projet qui permettra au lieu que les femmes sur les classes, les zones de santé et les zones de santé, pour qu'elles puissent être très en charge dans leurs zones de santé. C'est un projet qui veut que l'expérience de Pansy soit très en charge, non seulement soigner les femmes, mais aussi les éventures de santé et de l'hôpital de Pansy. A Bouta, le gouverneur de province Jean-Robert Nzanza-Mombiti a visité le week-end dernier l'étendue de 5 hectares à cultiver pour le compte de son gouvernement. Roger Limassi a signé ce reportage. Le gouverneur de Bazouélé, le professeur Jean-Robert Nzanza-Mombiti, tient à matérialiser sa vision axée sur les piliers stratégiques de son programme en priorisant l'agriculture. L'autorité provinciale fait une descente au PKC Tirute Aéroport Zega. Cette descente de prospection était pour faire les profils pédologiques du sol afin de définir les types de produits à cultiver. Après les études, l'ingénieur Blaise Adipatingue précise que cet espace de plus ou moins 500 hectares s'est approprié pour les haricots. On doit s'attendre à récorter le premier fouillis au mois de décembre. Nous venons de créer des profils pédologiques et nous avions constaté que les sols répondent vraiment aux caractéristiques à laquelle nous devons faire avec ça l'agriculture. Comme ça, nous allons commencer d'abord avec les cultures vivrières et ensuite on verra avec l'étance comment faire des cultures industrielles. Les chefs de travaux Jolie Faka, leader communautaire, tout en saluant la vision combien vitale du gouverneur des provinces. Rassire, la détermination des forces vives du Bazouelais a accompagné l'autorité provinciale pour matérialiser sa vision, celle de lutter contre la famine et la pauvreté dans le Bazouelais. Les jours passés, tout le monde, c'est une histoire que nous connaissons. La province du Bazouelais, c'était une province à vocation agricole. Alors, il est nécessaire et impérior pour nous de valoriser encore cette agriculture. Pour évaluer la production agricole dans la ville de Bouta, l'ingénieur gouverneur visite une usine locale d'huile des palmes. Les rayons de vente de légumes dans le marché central de Bouta a fait des cités dans son propre jardin pilote où, avec son épouse, Mme Mireille, ils ont platé des sous. Un exemple à suivre. Les conflits de terre entre le Kassai central et oriental au niveau du territoire de Dibélingue, l'essentiel de la bipartite qui a eu lieu à Mboujimaï, les gouverneurs des deux provinces se sont investis pour le maintien de la paix dans cette contrée. C'est à 15h45 local que l'avion transportant le gouverneur du Kassai central, John Kabea Shikai, s'est posé sur les tarmacs de l'aéroport national de Bipemba. Le gouverneur du Kassai central a été accueilli au bas de la passerelle par la vice-gouverneure du Kassai oriental, Mme Gilly Kabongo Kalinga, accompagnée de quelques membres du gouvernement provincial du Kassai central. Le gouverneur John Kabea vient participer à la bipartite entre le Kassai oriental et les Kassai centrales sur des questions des limites géographiques. Il a dit au terme d'un bref entretien avec son collègue du Kassai oriental, Mathias Kabea Machabidi. Je suis venu voir vos collègues de Bouchimaï et son excellence Mathias Kabea Machabidi pour une réunion d'urgence bipartite. Parce que nous avons des petits problèmes entre les provinces pour séconcer la gestion des limites. Alors comme on se dirige vers des élections, nous sommes obligés d'aménager notre zone pour qu'il n'y ait pas de petits conflits. Alors c'est entre frères. Alors je ne vois pas pourquoi ça peut poser problème. Le gouverneur du Kassai central tient à rétablir la paix et la sécurité à travers tous les cinq territoires qui composent sa province. Dans la province de la Mongala, le nouveau gouverneur élu César Lumbaya a pris ses fonctions le week-end dernier. Ce lundi, 5 septembre 2022, il a donné le goût de la rentrée scolaire 2022-2023. Rodé Panda. Aussitôt arrivé à l'Isala, chef-lieu des institutions provinciales. Le 2 septembre dernier, le gouverneur élu Maître César Lumbaya, Mbangassi. Mbangassi a pris ses fonctions officiellement ce samedi 3 septembre. La cérémonie de remise et reprise organisée à l'esplanade du gouverneurat a été présidée par l'inspecteur provincial de la territoriale, Norbert Littaline Longuilima, qui a encouragé le gouverneur à apporter un nouveau souffle et amener la province de la Mongala au bon port, faisant la lecture des visages de ses administrés, les chefs de l'exécutif provincial a directement compris leurs attentes et aspirations profondes. Ainsi, il leur a dévoilé son programme, qui est son cheval de bataille fondé sur le développement de cette entité. Je vous rassure, chers partenaires du secteur clé de la vie qu'est l'éducation. Le gouvernement provincial de la Mongala, à travers ma modeste personne, ne ménagera d'aucun effort pour soutenir et accompagner le secteur, ô combien importantissime, de l'éducation dans ma province, nonobstant les difficultés. Juste après la cérémonie des prises de fonction, Maître César Limbayam a fait la ronde de la vie de l'Islam, miroir de la Mongala, pour palper les vrais problèmes de la population, notamment les érosions dans la ville, le manque d'eau potable et l'électricité, ainsi que, sans compter, les mauvaises conditions de marchands et marchandes. La rentrée scolaire, aussi effective, ce lundi 5 septembre 2022, dans la province de la Mongala. Le gouverneur de province, César Limbayam, a donné le coup d'envoi en présence de tous les acteurs et partenaires de l'éducation, assisté du directeur provincial de l'EPST Mongala 1, Roger Kielo-Sazi, qui a martelé sur la qualité de l'enseignement qu'il faut préserver, tel qu'est décrété pour 2016-2025. Le chef de l'exécutif provincial, le gouverneur de la province de la Mongala, a souligné que la gratuité de l'enseignement pour les cycles primaires, prônée par les chefs de l'État, Félix Antichet de Chilombo, demeure. Et il faut le respecter. Les contrevenants et le bruit-galeuse, champions en antivaleur, ne seront pas tolérés. Revenons à Kinshasa, où l'avenue Carrière dans la commune de Mongafoula subit une cure de juvence. Trois kilomètres de ce tronçon sont en train d'être modernisés. Regardez. Nous sommes dans le quartier d'Ombosco à Mongafoula, où l'avenue de la Révolution a été réhabilitée par les ingénieurs de l'OVD. Ces derniers avaient par la même occasion construit les ouvrages d'assainissement pour épargner cette route d'estagnation des eaux usées, lesquels travaux ont exigé de l'OVD de raser les clôtures de quatre parcelles. Celles-ci envahissaient les emprises de la route et empêchaient de ces faits l'exécution des travaux. Voilà qui avait amené l'entreprise à récupérer ainsi près de deux mètres carrés sur chaque parcelle. Aujourd'hui, les murs ont été de nouveau construits par l'OVD, qui a pris soin d'échanger les données de leur titre de propriété perpétuelle. Les propriétaires de ces parcelles ont été surpris agréablement de réceptionner leurs documents parcellaires. des mains de l'ingénieur Kalunda. On était inquiets. Nous venons de récupérer nos documents. Nous disons merci à l'OVD. Notez qu'un accord a été conclu à l'issue d'un dialogue social mettant autour d'une table l'OVD, les bénéficiaires et les notables du quartier d'Ombosco. Ils ont tous remercié le directeur provincial de l'OVD Kinshasa, Alain Chimbalanga Tamboué. Les vainqueurs du tournoi Challenge Jésus-Noël Chequé ont reçu le trophée de la cohésion linguala des mains du ministre du Tourisme et plusieurs prix ont été discernés aux autres participants. Redorée l'image de la jeunesse kinoise, tel a été le but de ce tournoi. Avant sa mission sur toute l'étendue du territoire national afin de faire respecter les lois et principes de migration en République démocratique du Congo, la Direction générale des migrations a une fois de plus expulsé les étrangers en situation irrégulière. Appréhendé à Lubumbashi, à la tête d'une délégation des 13 Indiens, leur employeur accusé des faux et usage de faux, puis facilitation à l'immigration irrégulière, a été expulsé et interdit de retourner en République démocratique du Congo. La DGM, qui possède des agents bien formés et du matériel de détection adéquat, a pu déceler à l'aéroport international d'Njili, un Libanais déclaré personne non grata en RDC et qui voulait rentrer frauduleusement à Kinshasa, en provenance d'Addis-Abeba. Il a été renvoyé par le même régulier d'Ethiopian Airlines. D'origine indienne, Zen, lui, a également été renvoyé pour séjour irrégulier et indigences. La République démocratique du Congo reste un pays hospitalier, mais la DGM tient au respect des lois telles qu'imprimées par son directeur général, Roland Kachantale. C'était plutôt la direction générale de migration qui a une fois de plus expulsé les étrangers en situation irrégulière sur le sol congolais. Les vainqueurs du tournoi, Chalain Jésus, Noël Chéky, ont reçu le trophée de la cohésion Linguala des mains du ministre du Tourisme. Et plusieurs prix ont été décernés aux autres participants. Rit d'oré, l'image de la jeunesse kinoise, tel a été le but de ce tournoi. Regardez. Lancé le 19 août dernier, c'est le 4 septembre 2022 que la première édition du tournoi de football. Chalain Jésus-Noël Chéky a tiré ses ridons en présence de plusieurs personnalités, telles que le ministre du Tourisme, le ministre national de la jeunesse, les députés nationales Eric Chukouma, le président de la FICOFA ainsi que le représentant de la commune de Linguala. Placé sous les signes de l'unité et de la réconciliation de toute la commune, Jésus-Noël Chéky a, à travers ses tournois, réussi à rassembler tous les acteurs et décidaires de Linguala, qui ont manifesté leurs intérêts à ces tournois qui vient redonner valeur et grandeur à la jeunesse sportive de Linguala. C'est l'équipe de Ngundalo Kombe, vainqueur, qui a remporté la somme de 4 millions de francs congolais en battant celle de Beauvan au tir au but. 4 tirs contre 1, la vice-championne a empouché 2 500 000 francs congolais. Bien avant, dans le cadre de la rentrée de classe, Jésus-Noël Chéky a fait dans 2 000 kits scolaires aux enfants démunis de la commune de Linguala une action salvatrice qui vient appuyer le processus de la gratuité de l'enseignement de base porté par le président de la RDC, Félix-Antoine Tchisekedi. Parlons toujours culture et cette fois-ci, la ministre de tutelle inscrit le trophée Marthe Kassalou au patrimoine national. Bobo Mokondi, reportage. Le trophée MT Kassalou, femme d'honneur, vient d'être inscrit au patrimoine national du Congo à travers le ministère de la Culture. Après son partenariat technique avec MINESCO, qui entend jouer pleinement son rôle pour obtenir sa reconnaissance internationale, le trophée MT Kassalou, qui valorise les mérites des femmes épouses, ayant accompagné des grands hommes à travers le monde, sera vulgarisé dans un premier temps par la signature du protocole d'accord qui sera suivi incessamment d'un arrêté ministériel pour mettre en valeur le rôle prépondérant que joue une femme dans l'épanouissement d'un homme, à l'instar de Marthe Kassalou, dont le trophée porte le nom. Le trophée Marthe Tchisekedi Kassalou, c'est un concept culturel, c'est un programme culturel qui a été récupéré par d'autres secteurs. Mais tous ces secteurs n'ont comme produit et comme base les contenus culturels. Alors ce contenu culturel doit être vraiment vulgarisé et reconnu, et surtout les bénéficiaires ou les personnes pour qui ce contenu est mis en place aujourd'hui, ce sont les femmes. Un partenariat qui est la Lisadelle, en tant que fidéliser et vulgariser non seulement au niveau national, mais aussi à l'international. A la Lisadelle, nous pensons donc que reconnaître et célébrer la bravoure de l'homme, sans honorer son épouse, qui l'a accompagné de la construction de sa grandeur, et qui l'entreforme grave des violations du droit de la femme partout dans le monde. Si l'homme doit être un héros, son épouse doit être une heureuse. Afin de marquer symboliquement cette inscription au patrimoine national, le drapeau du trophée MTK Salou a été ici, au pavoisement du ministère de la Culture, pour flotter désormais aux côtés du drapeau national, une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Examiner la situation fiscale des entreprises du portefeuille et des établissements publics, les chargés des fiscalités de chaque entreprise, membres de l'ANEP, discutent sur la question, nous dit Yolande Vocal. « Facteur déterminant la santé d'une entreprise, selon qu'elle est bonne ou mauvaise. Sur ce, le chargé de fiscalité des entreprises du portefeuille et établissements publics, membres de l'ANEP, ont présenté tour à tour leur situation fiscale à la DGI, de GERAT, CNSS, INPP et ONEM. Il s'agit ici de responsables de régime financière, chargés de la collecte des impôts. Un tableau sombre pour quelques entreprises qui n'arrivent pas à réaliser de chiffre d'affaires, comme avant, c'est la suite entre autres à la crise sanitaire due à la Covid-19 qui a sécué le monde économique. Nous avons noté avec satisfaction que ces entreprises, depuis l'arrivée de nouveaux mandataires à la tête de ces entreprises, ces entreprises payent régulièrement les impôts, mais un problème se pose au niveau des arriérés, des arriérés que ces mandataires ont trouvés, qui nécessitent une décision d'autorité pour leur remise, et cela pourrait assainir la situation de ces entreprises, sinon ça constituerait des créances douteuses qui alourdiraient inutilement le passif de ces entreprises. C'est un devoir citoyen de l'ANEP de sensibiliser les entreprises quant à c'est. Et il ne faudrait pas oublier que l'ANEP avec la FEC sont membres du comité de conjoncture économique au niveau de la primature, et notre devoir est aussi d'amener nos membres à respecter leurs obligations fiscales. L'ANEP promet d'accompagner les entreprises membres pour redresser la barre et être en ordre avec le fisc. Et puis dans la province du Congo central, la population de Kisantou dans le territoire de Kassangoulou est en aimant suite à l'assassinat de Mme Chabamboui Moulumba, à la base de ce crime, un conflit foncier. Un commentaire de Sylvie Mouimou. Un conflit foncier qui aurait pu se régler par la médiation a plutôt tourné au tragique, avec la mort dans des conditions insupportables du propriétaire de la concession. L'événement se produit le 31 août 2022 dans le territoire de Mbanzangongou, province du Congo central. Chabamboui Moulumba, qui jusqu'au jour fatidique exercé le commerce de charbonnage, a été sauvagement assassiné, sans doute par les membres de la partie avec laquelle il s'est disputé le terrain. Les témoignages indiquent clairement qu'il ne peut en aucun cas s'agir d'un suicide, sinon un acte délibéré contre la personne de Chabamboui Moulumba. La famille Mouka exige qu'une enquête indépendante soit mise en place pour que les auteurs de ces crimes subissent la rigueur de la loi. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de votre attention. Retrouvez à 20h, Anita Luambachala, pour la suite de l'actualité. D'ici là, on suit le programme sur l'RTNC.